Un de points ayant marqué le discours du président de la transition le jour de son investiture est la nationalisation des postes dans la haute administration gabonaise. La politique et l'administration dans un pays sont des domaines de la souveraineté nationale. Le dire n'est nullement de la ethnophobie. Cette décision du président de la transition intervient au moment où l'ancien régime avait fait une part belle à certains Gabonais d'adoption, notamment pour les nominations des postes clés de l'administration avec des résultats peu probants. Elles sont comme la fin d'une ère où l'accès à ses hautes fonctions administratives n'était plus du domaine de la recherche d'une expertise quelconque, mais plutôt la promotion d'amis sans nécessaire en cas de moralité au préalable et expertise concrète au détriment des nationaux pourtant qualifiés. Alors que le jour sublime monte, une nouvelle ère s'ouvre au Gabon avec l'arrivée des militaires au pouvoir. La population gabonaise se dit être en phase avec les récentes sorties médiatiques du président de la transition, notamment la nationalisation des postes. Par ailleurs, cette décision peut se harter à la problématique des expertises que l'administration ne détient pas, ainsi comme on s'y prendra le gouvernement s'il arrivait à mettre en exécution les dites mesures. A cet effet, le gouvernement devra donc mener des réflexions autour de ce point qui pourrait l'amener à alléger le dispositif entourant cette décision, en fixant par exemple un quota des Gabonais d'adoption au sein de la haute administration gabonaise, tout en incluant le nombre d'années d'acquisition de la nationalité.